alors pas de ce ressenti après un petit flight simulator 2020 alors moi je viens d'un simulateur motion classique sur manivelle à manivelle donc c'est des moteurs électriques 24 volts avec une amplitude beaucoup plus faible bon déjà le truc qui me bluffe immédiatement c'est qu'il y a un différentiel de réglage entre le roulage au sol et le vol ce que je pouvais pas faire avant avec sim tools donc c'était les mêmes réglages quel que soit la position c'est très très différent donc au sol il ya vraiment une très grande différence entre le roulage sur une surface plane et le roulage sur de l'air et les turbulences les à coups sont vraiment très réalistes ça c'est vraiment top top et ensuite quand on décolle on a cette sensation qu'on a comme dans un vrai avion d'un coup d'entrée dans un autre élément tout est calme ensuite j'ai fait un test de virage donc le degré d'inclinaison d'inclinaison est bon il n'est pas excessif bon bien que ce soit une question de réglage ce que j'ai tout de suite remarqué enfin non je l'ai remarqué plus tard c'est le niveau de réaction du simulateur qui correspond parfaitement à l'image donc là pour avoir la cinétose c'est quasiment impossible puisque on a vraiment les mouvements qui correspondent et je l'ai vraiment senti tout à l'heure quand on a pris le bimoteur on a pris un bimoteur par fort vent alors j'avais énormément de vent latéral et vraiment ça correspondait vraiment à ce que je voyais et ça c'est très très important parce que sinon on sent vite très mal ensuite donc je reprends avec mon petit cessna j'ai fait un j'ai fait des virages j'ai fait un atterrissage dur volontairement donc ouais on se prend le coup de pied au cul comme comme c'est le cas sur un vrai redécoller puis j'ai fait un essai de décrochage alors là c'est impressionnant décrochage comme ça l'est dans le vrai parce que là vraiment on est là j'ai là j'ai senti le harnais pour la première fois j'ai vraiment senti le harnais parce que le cessna 152 c'est un petit avion on va peut-être pas forcément sentir le harnais mais là waouh j'ai senti ok donc 152 super concluant ensuite on a pris l'hélico l'hélico que j'avais que je pratique peu sur flight simulator alors là c'est également très bluffant surtout en l'effet d'ascenseur quand tu montes et que tu baisses complètement le collectif on sent vraiment que ça descend et quand on prend les virages on sent avec le harnais qui est vraiment un complément j'imaginais pas que ce complément là était si était si efficace il sert dans les dans les virages pour simuler léger ça vraiment ça apporte un plus que j'imaginais pas j'imaginais pas à ce point là ensuite on a fait du f18 dont le moteur avion à réaction c'est pas des avions que je pratique d'habitude alors on a coup de pied au cul quand on met la pause de combustion les effets moi j'ai adoré quand par exemple j'ai pris mon élan pour faire un large looping à haute vitesse et j'ai senti dans le looping j'ai senti que l'avion partait en turbulence comme ça ce que je moi je trouve très très réaliste jusqu'ici et looping que je faisais y avait pas de différence entre être au sol ou bien en l'air là à partir du moment où on commence à monter on sent que l'avion tape sur sur l'air et qu'il y à des différences de densité densité d'air qui font que voilà enfin vraiment excellent voilà donc sur flight simulator moi je c'est top il ya le temps que j'avais avant c'est juste le jour et la nuit un nickel merci et du coup le tonneau aussi ça donne quoi f18 le coin le tonneau ah oui 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 merci de me le rappeler oui effectivement ça c'est un sujet délicat c'est à dire que sur un simulateur motion le problème que nous avons c'est que quand on fait un tour à 360 degrés il ya un reset qui se fait un moment donné dans le tour et il est sûrement simulateur il était impossible à supprimer donc à un moment donné on tourne et puis on a un espèce de place qui nous remet des équerres et on peut on peut se remettre droit ça on l'a pas on l'a pas c'est à dire si je prends un tonneau du côté droit l'avion va se pencher à droite je vais faire mon tonneau complet violent avec le le harnais qui va me serrer et quand je me retrouverai à zéro à aucun moment j'aurais senti un à coup et ça c'est juste bon hervé tu m'expliquera comment tu as fait ça parce que c'est top c'est vraiment bon ça marche donc ouais ouais non pour moi ouais c'est impressionnant impressionnant bon tu regrettes pas ton achat si c'est trop cher c'est je regrette pas l'achat et franchement le prix pour ce que c'est les vérins c'est de la ferraille de chez ferraille tout ça c'est du solide c'est extrêmement rigide franchement je crois que ça va être difficile de faire mieux au niveau prix moi je pense que ça va avoir du succès en tout cas moi c'est bon merci beaucoup